C'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, il y ait des gens qui n'aient pas à manger. Pourtant, les restos ont 30 ans et accompagnent 950 000 personnes toute l'année. L'unique raison de cette longévité est le besoin vital d'être chaleureuse et efficace pour de plus en plus d'êtres humains en France. Aide alimentaire, aide à la réinsertion, aide à recouvrer la dignité de vivre. Étudiants sans ressources, salariés aux très faibles revenus, personnes âgées, familles monoparentales, les difficultés touchent plus de 8 millions de personnes en France qui sont sous le seuil de pauvreté. Certains ont moins, d'autres n'ont plus rien. Cette année, les bénévoles des restos ont distribué plus de 128 millions de repas équilibrés et accompli un travail considérable dans le respect et l'écoute de chacun. Aide aux bébés, hébergement d'urgence, logement salubre, emploi, formation, accès aux droits et à la justice, consultation de santé, familiarisation au numérique, vacances en famille. Par chance, les restos sont très soutenus. Par les bénévoles, par les donateurs, par les enfoirés. Et les restos, c'est 365 jours par an. Parce que la pauvreté n'a pas de saison. Sans lui, ça n'existerait pas. Sans vous, ça n'existerait plus. Merci à tous ceux grâce à qui l'aventure des restos garde son cap. Encore sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada